Dans cette vidéo sur les subordonnés, on va en fait aborder un second chapitre sur la phrase complexe. Rappelez-vous que la phrase complexe est une phrase qui contient au moins deux propositions, mais que celles-ci, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, peuvent garder leur indépendance. Elles sont alors reliées par un simple lien de coordination, c'est-à-dire par une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison, soit encore plus simple, par juxtaposition, c'est-à-dire par un simple signe de ponctuation. Mais elles peuvent être reliées ensemble par un lien plus fort qu'on appelle la subordination, qui articule une subordonnée à une principale. Alors, qu'est-ce qu'une subordonnée ? Une définition simple serait de dire que c'est une proposition introduite par un mot subordonnant. Oui, mais un mot subordonnant, c'est quoi ? Eh bien, un mot subordonnant, c'est un mot qui introduit une subordonnée. Par là, on n'est pas plus avancé, mais avec un exemple, c'est un peu plus clair. Je dois porter un masque quand je suis en classe. On repère tout de même assez facilement le mot subordonnant « quand ». Et on voit qu'il introduit la subordonnée « quand je suis en classe ». Alors, les mots subordonnants sont en fait de deux types. Il y a les pronoms relatifs et les conjonctions de subordination. Et en fait, on les repère assez facilement parce que pour la plupart, ils contiennent les deux lettres Q, U. Mais cette définition est limitée parce qu'elle échappe à des cas plus complexes qu'on ne verra pas dans cette vidéo. Comme elle a beau m'expliquer, je comprends toujours rien, qui n'a pas de mot subordonnant. Et il y a pourtant bien dans cet exemple une subordonnée. Une définition donc plus juste serait de dire que la subordonnée est une proposition jouant le rôle de constituant dans une autre dite principale. Dit de façon un peu moins pompeuse, en fait, c'est une proposition qui a une fonction dans la principale. Alors, les subordonnées introduites par un mot subordonnant sont en fait de deux types. Un peu comme il y a deux types de fonctions, les primaires autour du verbe et le secondaire autour du nom, on va avoir deux types de subordonnées. D'un côté, celle qui complète le verbe de la principale, bien sûr, et celle qui complète un nom ou un pronom de la principale, encore une fois, bien sûr. Celles-ci, ce sont celles qu'on appelle les relatives. Elles sont introduites par un pronom relatif, qui, que, dont, où, lequel, et toute la famille, auquel, laquelle, par laquelle, dans lequel, etc. Celles qui complètent le verbe sont appelées les conjonctives parce qu'elles sont introduites par une conjonction de subordination. Elles vont, elles aussi, être de deux types. Eh bien, il y a celles qui sont COD, on les appelle complétives, COD du verbe de la principale. Elles sont introduites tout simplement par que. Et celles qui sont compléments circonstanciels, on les appelle les compléments circonstanciels, et là, il y a plusieurs types de conjonctions de subordination. Quand, parce que, dans la mesure où, puisque, etc. Alors, prenons des exemples pour y voir plus clair. Un exemple de relatif. Ma cousine, qui est infirmière, est débordée par les admissions à l'hôpital. On repère la subordonnée, parce qu'elle est introduite par le pronom relatif, et le pronom relatif va, en fait, reprendre l'antécédent qui va jouer un rôle dans la subordonnée, le rôle, ici, de sujet. On pourra avoir deux phrases. Ma cousine est débordée par les admissions à l'hôpital et ma cousine est infirmière. Et donc, qui est infirmière, est une proposition subordonnée relative. Elle complète ma cousine. Elle joue le rôle, plus exactement, d'épithète de ma cousine. Prenons le cas d'une complétive, maintenant. J'aimerais que tu viennes te promener avec moi demain. Rappelez-vous, les propositions subordonnées complétives sont introduites par la conjonction de subordination que. Et donc, que tu viennes te promener avec moi demain. Complète, j'aimerais. Elle joue bien le rôle de COD. J'aimerais quoi ? Que tu viennes te promener avec moi demain. On voit là que le rapport de subordination est assez subtil. Puisque ce n'est pas parce que la principale est la patronne qu'elle régit la subordonnée qu'elle n'en a pas besoin pour autant. Vous voyez qu'une phrase se limitant à j'aimerais est incomplète. Il lui faut donc sa complétive pour la compléter. Prenons le cas maintenant des circonstanciels. Je suis mélancolique parce que je ne sors pas assez. On retrouve là notre mot subordonnant. C'est la conjonction de subordination parce que. Et elle introduit une subordonnée. Parce que je ne sors pas assez. Qui joue le rôle de complément circonstanciel de cause. du verbe, de la principale. Je suis mélancolique. Je suis mélancolique pourquoi ? Parce que je ne sors pas assez. Il manque dans cette vidéo d'autres subordonnées. Les participiales, les infinitives et des cas un peu plus subtils. Mais je pense que cette vidéo est déjà suffisamment complexe et qu'il faut déjà bien la méditer pour avoir une vision complète des subordonnées. Merci. Merci.